Eh bien aujourd'hui je vous propose une activité avec les cartes microbit et aujourd'hui non pas avec une mais deux cartes simultanément à la fois dans l'éditeur que nous allons découvrir le mode multiéditeur et l'utilisation simultanée d'une v2 et d'une v1 à tout de suite tout d'abord nous nous rendons sur la page d'accueil de mes codes vous voyez que pour l'instant je suis toujours dans l'adresse avec le mot clé bêta mais ça fonctionnera pour vous pour une grande partie dès aujourd'hui avec la version normale et de toute façon ce sera migré pour la partie microbit v2 à la sortie de la carte vous allez descendre un peu et on va attaquer avec le multiéditeur donc vous cliquez sur multi éditeur vous cliquez sur afficher les instructions et là ça va vous afficher en fait l'éditeur qui va qui va vous servir moi je vais juste faire une petite manipulation que vous n'avez pas besoin de faire c'est juste pour moi voilà simplement je bascule c'est pareil c'est multiéditeur mais en mode bêta qui va permettre de gérer la carte microbit v2 donc voilà vous avez vu je vous cache pas j'ai fait des essais avant vous voyez des projets qui s'appelle canard peureux c'est ce que je vous propose aujourd'hui on va tout simplement utiliser le mode multiéditeur donc je lance un nouveau projet de chaque côté on va dire qu'il est plutôt timide ce canard donc sur la partie gauche je crée un projet canard timide v2 parce que c'est la carte que je vais utiliser ce sera une microbit v2 et sur la partie droite ce sera canard timide v1 puisqu'à l'arrivée on va utiliser une carte microbit la version v1 l'éditeur dans ce mode là je vais peut-être vous l'afficher plein écran ce sera peut-être plus visible pour l'instant on reviendra sur les cartes après en fait l'écran vous permet d'éditer deux programmes simultanément sur deux cartes différentes et voyez par exemple là sans avoir de matériel encore connecté vous pouvez expérimenter alors quel est l'intérêt du multiéditeur et bien vous allez pouvoir faire des programmes qui utilisent le module radio sans avoir forcément deux cartes microbit ou même sans avoir de cartes du tout ce que je vous propose c'est de voir rapidement ce dont il est question je vous propose de faire un programme qui va utiliser la carte microbit v2 lorsqu'elle détectera un bruit grâce au micro la nouvelle fonctionnalité de cette carte entre autres et qu'elle détectera par exemple un claquement de doigt ou un bruit un peu fort en fait cette carte qui va afficher un petit logo en forme de canard quand le claquement sera détecté elle le fera disparaître et elle émettra un message radio qui ira sur l'autre carte qui elle lorsqu'elle détectera ce message affichera un petit moment ce canard vous allez voir c'est très très simple en fait vous allez dans le module radio pour commencer puisqu'on va utiliser le module radio des deux côtés il faut utiliser une définition de groupe c'est ce qui permet si vous êtes avec plusieurs cartes microbit dans la même pièce je le retaille la définition de ce groupe radio garantie vous n'allez pas vous mélanger avec d'autres si dans la même pièce vous avez deux cartes sur le groupe 1 si vous voulez faire une autre expérience avec deux autres cartes vous mettez dans un groupe donc là je vous laisse chercher la référence pour les plus jeunes d'entre vous pourquoi 42 et une fois que nous avons ce groupe on va préparer l'état initial de chacune des deux cartes en termes d'affichage de led donc je veux que la carte v2 sur la gauche de l'écran soit initialement avec un canard voilà et je veux que du côté de la carte v1 sur la droite j'efface l'écran je veux qu'elle soit vide ensuite nous allons nous occuper de la détection sur la microbit v2 du signal sonore suffisamment fort pour ce faire on va chercher dans les entrées il y a une section je vous le remonte rapidement par rapport à l'autre jour dans l'autre vidéo où j'étais obligé de rajouter une extension la section microbit v2 est déjà intégrée donc avec la bêta avance très vite et la sortie de la carte ça sera je pense prêt donc ici vous pouvez détecter soit un niveau bas de son soit un niveau haut de son suivant ce que vous voulez faire comme là je veux détecter bon en l'occurrence je vais essayer un claquement de doigts pour pas vous vous faire sauter les oreilles mais vous pouvez crier à côté de la carte si vous voulez quand on aura détecté et bien ça va de la même façon qu'on a les blocs qui permettent de détecter l'appui d'une touche ça va déclencher tout ce qu'on va mettre à l'intérieur en l'occurrence on a dit qu'on voulait émettre un signal radio pour signaler la carte à droite qu'elle a quelque chose à faire et puis pour simuler le fait que le canard s'enfuit sur l'autre carte on va effacer l'écran attendre une seconde et puis on réaffichera donc pour ce faire on va envoyer le signal radio donc vous pouvez là ça n'a pas tellement d'importance on va faire quelque chose de très simple mais mettons qu'on envoie une une chaîne comme le canard a peur il a eu peur parce qu'on a fait boue on lui a fait peur et ensuite nous allons nous occuper d'effacer l'écran puisque le canard est censé fuir sur l'autre carte on va attendre une seconde comme vous voulez vous pouvez attendre plus ou moins ce que vous voulez vous vous rappelez je fais un ctrl c ctrl v en ayant sélectionné mon bloc parce que je voulais pas retourner le chercher et je leur affiche donc je répète au démarrage cette carte se met bien dans le groupe radio 42 elle affiche le canard si elle détecte un son un peu fort elle va envoyer la chaîne par radio elle efface son petit écran elle attend une seconde et réaffiche l'icône pour ce qui est de la carte v1 donc là on a déjà défini qu'elle est bien dans le même groupe radio on efface l'écran et là ce coup ci on va aller dans le module radio et on va aller récupérer voilà c'est l'événement qui dit j'ai reçu une chaîne de caractères là on fait pas de traitement mais il faut savoir que du coup ça vous crée la variable qui n'a pas été traduite d'ailleurs j'irai voir si c'est possible de la traduire receive string qui veut dire chaîne reçue qui en l'occurrence dans notre petit montage contiendra la chaîne qu'on a envoyé à gauche c'est à dire boue donc on a reçu cette chaîne si on reçoit la chaîne c'est qu'on veut montrer l'icône du canard donc on va l'afficher voilà on l'affiche pareil on va faire la même simulation on dit qu'on l'affiche pendant une seconde puis à nouveau on efface l'écran soit je vais le chercher soit je sélectionne ctrl c ctrl v même on peut utiliser vous vous rappeler le petit menu dupliquer et donc voilà notre programme a priori est complet et quand je vous disais qu'on peut tester le mode radio avec deux cartes c'est à dire qu'ici l'événement je peux le déclencher ici il y a un espèce de petit curseur qui représente le niveau sonore et vous avez vu si je génère un événement qui dit qu'il ya un signal fort ça disparaît de ce côté le signal radio est bien reçu sur le côté droit on est face on affiche là la petite icône de canard et on l'a fait disparaître donc maintenant je vais vous montrer ce que ça donne avec les vraies cartes on va on va le faire il ya une alors je sais pas si c'est la méthode officielle ou pas mais je vous indiquer comment moi je procède pour pour l'instant les cartes micro bits je sais pas comment fonctionne la reconnaissance usb je sais que ma machine voit les deux cartes mais elles ont du mal à la faire apparaître comme une clé usb toutes les deux donc ce que je vais faire c'est je vais d'abord mettre vous rappeler la v2 c'est facile à reconnaître elle a le petit logo en or je vais la connecter voilà il y avait déjà le programme je triche mais je vais le reflacher quand même pour vous montrer vous venez dans la partie gauche cliquer sur télécharger voilà il a compilé je sauvegarde le fichier dans la micro bit qui a été détecté comme une clé usb voilà je sauvegarde ici vous voyez que ça clignote ça va bientôt finir voilà donc là le programme est en route bien entendu j'ai qu'une seule carte mais déjà ce qu'on peut dire c'est que si je claque des doigts voyez il a fait disparaître le petit canard il a en fait émis aussi le signal radio même si on ne l'a pas vu donc pour pouvoir utiliser la deuxième carte avec le programme je débranche pour l'instant celle-ci je peux rebrancher avec le même câble mais en fait pour les alimenter après je j'utiliserai les deux câbles donc j'ai prévu les deux et vous revenez dans la partie droite ce coup-ci cliquez sur le télécharger de la partie droite je fais pareil je sauvegarde le fichier dans la micro bit qui se trouve ici alors il change pas de nom mais j'en ai branché qu'une voilà on va laisser le flash s'effectuer et je vais en profiter pour passer en pleine caméra pour que vous voyez mieux et donc là l'idée ben je vais brancher la seconde c'est pas grave en termes de programme j'ai pas besoin d'interagir ça permet juste de l'alimenter électriquement j'aurais pu utiliser la petite batterie alors on va essayer ça se voit le mieux possible il se passe déjà plein de choses il tèque du bruit parce que je fais du bruit à côté vous entendez peut-être même les ventilateurs de la machine voilà donc si je claque des doigts et voilà hop et voilà donc ce que vous constatez c'est que en fait le canard disparaît apparaît et il réapparaît ici avant qu'il ait disparu ici tout simplement parce qu'on lui dit d'opérer avec cette petite intervalle d'une seconde mais ce que je vous propose si vous voyez cette vidéo c'est de faire l'exercice suivant pour vous on retourne sur notre notre programme ici au lieu d'utiliser une pause d'une milliseconde vous pouvez très bien imaginer que lorsque la carte v1 ici reçoit le signal elle affiche l'icône ici effectivement on a effacé l'écran sur la partie gauche très bien mais au lieu sur la partie gauche de faire la pause et l'icône on enlève ces deux blocs les deux blocs pause et montrer l'icône donc là là c'est effacé par contre ici au moment où j'ai effectué la pause d'une seconde et que j'efface l'écran je vais utiliser aussi un envoi de chaîne radio donc de la même façon de ce côté ici vous allez mettre un bloc de réception et gérer ce qu'il ya à gérer pour montrer à nouveau l'icône du canard donc je compte sur vous pour mettre des petits messages vous pouvez utiliser la fonction de partage des programmes de l'éditeur microbit et je viendrai regarder vos réalisations et les tester avec grand plaisir donc voilà vous savez maintenant avec carte ou sans carte avec une v1 avec une v2 avec deux v1 et deux v2 vous pouvez utiliser l'éditeur en multi éditeurs pour faire des programmes qui utilisent la radio je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à souscrire à la chaîne pour être averti des prochaines vidéos et puis indiquez moi si ça vous avez plu par un petit like au passage je saurais que c'est le genre de contenu qui vous intéresse amusez vous bien et à très bientôt